allez la suite du stage avec notre petit hugo qui va se mettre à ce moment là en chasse et qui va tirer comme un sniper sa première vieille voilà il est content il est fier de lui et il peut c'est un début pour la méditerranée bravo Loïc a repéré une langouste au fond d'un trou il me la montre donc je vais voir ce qu'il en est mais en fait je m'aperçois très vite qu'elle est morte alors je pense au départ qu'elle s'est fait manger parce qu'elle est de belle taille mais j'ai très vite un doute alors je remonte la carapace à la surface pour leur montrer en fait c'est bizarre parce qu'il y a plus un gramme de chair même pas au fond des pattes et en fait c'est typique de la mue de ces espèces malheureusement elle est morte elle a dû se faire indiquer par un prédateur ou alors elle a mué à mon avis c'est une mue de langouste parce que regarde tu vois c'est la mue en fait elle a changé de peau elle a changé de peau et donc ah oui c'est sûr parce qu'il n'y a plus de chair il n'y a plus rien c'est la mue elle a dû se faire pomper ah ouais non non je pense que c'est la mue j'en suis quasiment sûr à 100% si si regarde la carapace ouverte comme ça c'est classique de la mue classique classique elle change de carapace quand elles sont trop petites là c'est vraiment c'est vraiment net c'est une mue ça Nicolas c'est vraiment net l'ouverture comme ça c'est vraiment classique de la mue quoi voilà ou du décortiquage la base primordiale le poisson il s'attrape quand on est dans l'eau pas sur le bateau qu'est ce que vous foutez sur le bateau mais qu'est ce que vous foutez sur le bateau mais là on pêche les gars jusqu'à la dernière seconde il faut avoir l'agnac il faut aller chercher il faut être là tout le temps allez on continue les exercices de pêche à trous et en fait Nicolas montre le trou au stagiaire donc là en l'occurrence Mathieu qui avance vers le trou et voilà classique il survole complètement la pierre sans aller dans la profondeur de la cavité et donc il ne voit pas le poisson alors Nicolas lui et qui a l'habitude va vraiment voir le poisson il faut que je le montre ça absolument au stagiaire pour bien vous expliquer je vous montre la cavité voyez comme elle est grosse la cavité sous la pierre mais il faut vraiment y aller il faut aller dans la pierre pour se rendre compte de la taille de la cavité si vous ne faites pas cet exercice d'aller sous la pierre et d'aller voir ce qui se passe et que vous restez de façon superficielle là vous ne verrez jamais le poisson et la mostelle est là et Nicolas repérait une murenne allez on va voir la murenne là aussi ça permet de faire comprendre au stagiaire comment il faut approcher le poisson c'est très important voilà on la montre elle sort la tête de son trou Mathieu la voit mais regardez encore une fois la distance à laquelle il se trouve du poisson quoi voilà il commence à se rapprocher mais il faut comprendre qu'il faut vraiment s'approcher du poste sinon on voit pas le poisson quoi c'est comme ça Loïc a maintenant un peu plus d'aisance et s'approche beaucoup plus près du poisson c'est bien on progresse on progresse oui en effet elle est petite et on va la laisser tranquille à ses occupations vous voyez comme elle est curieuse elle est sortie elle est sorti de ça mesdames elle vient nous voir qu'est ce que c'est ces guignols là un jour je me suis fait attaquer enfin boucée la palme en fait j'étais posé je devais être en train de remettre mon basque j'étais debout sur des rochers j'avais sorti les genoux de l'eau et j'étais en rentré qui me dit tu me retiens la palme je me suis dit tu as fait un poule puis une connerie qui joue avec tu vois même chez toi même chez toi 99% des gens ils pêchent là bas mais dès que tu t'éloignes tu trouves des secs comme ça c'est pour ça que je voulais te le montrer ça c'est des secs qui sont propices aux poissons quand tu as le courant qui vient de nord chez nous comme ça là il vient de taper là il vient de taper dans cette faille qui est exposé plein courant et ça fait remonter les nutriments et dans ces failles là qui sont exposés aux courants de nord ben des fois c'est là où on trouve les rascasses et les chapeaux d'accord alors que si tu restes au bord ben oui tu vas faire un peu de poisson mais c'est des zones qui sont beaucoup moins chassées et tu dois commencer à chercher ce genre de zones là pour les repérer rien ne vaut les cartes tu ouvres les cartes marines tu commences à chercher les endroits où il y a des remontées et après il faut passer du temps aux sondeurs à sonder, 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 sonder pour trouver parce que tu vois on est pas très loin on est loin de rien mais t'as vu les gars en kayak ils sont passés ils sont passés au Subutéas ils n'ont pas vu, ils sont passés au Suisseur ils n'ont pas vu, ils sont passés là-bas il y a du poisson où il n'y en a pas mais en tout cas c'est des zones qui sont propices et chercher les axes de courant donc nous on est exposés dans un courant de nord qui est comme ça la trois quarts du temps donc tout ce qui est en amont du sec donc avant le sec est propice à amener du poisson et amener du nutriment vers le sec et les poissons ne vont pas être derrière, ils vont être devant là où les nutriments arrivent arme le fusil au cas où il y a un con allez Hugo commence son approche de la pierre et là aussi il reste trop superficiel et donc il ne rentre pas dans la pierre et il ne voit pas le poisson c'est un défaut vraiment classique que l'on rencontre chez beaucoup de chasseurs débutants et qu'il faut absolument arriver à corriger c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans les pierres il faut que tu t'avances beaucoup plus dans l'angle, il faut que tu rentres carrément les yeux dans le trou ouais carrément, d'accord ? tu es resté trop superficiel, ça va l'oreille est passée ? il y a trois mètres donc ça devrait aller, ok ? ah ouais ? pas profonde ? on ira la faire après avec Hugo parce qu'il faut que Hugo puisse se connaître ça, ça va pour le poisson allez, on y repart Hugo descend et ce coup-ci il rentre c'est mieux voilà, il commence à aller voir sous la pierre ce qui se passe mais encore trop superficiel, il reste encore un peu trop à l'orée de la pierre alors la deuxième apnée Nicolas décide de carrément aller lui montrer là-bas, tu vois ? et là il le voit, ça y est, il l'aperçoit, il l'a compris voilà, il cherchait de façon trop superficielle allez, j'espère que Hugo va réussir sa capture déjà la semaine dernière on en a décroché un ce qui m'avait vraiment énervé allez, Hugo se concentre, il se ventile on voit qu'il est un peu trop plombé, regardez, vous allez voir vous voyez comme il a la jambe qui descend et tu prends ton temps pour bien viser et prendre le maximum de chair comme je t'ai expliqué allez, il descend c'est parti je le suis il rentre dans le trou il tend le bras il rentre, il rentre sous la pierre vous le voyez, rentrer sous la pierre voilà, il a tout compris il jette le fusil en arrière et le combat commence il sort son poisson voilà, il a tout compris le gamin tout compris à la pêche marine ça y est, il maîtrise je suis fier de lui bravo Hugo et ce coup-ci on ne fait pas la même erreur que la semaine dernière on repousse le congre on a un fusil armé à disposition et on le double ça c'est au cas où et une deuxième bravo Hugo et frustration Félicitations au passage on voit on voit c'est du coup là c'est bien tu es très bien sorti parce que c'était pas facile c'est un poisson difficile et tu l'as fait Félicitations tu nous le montres Hugo allez je suis fier de toi c'est bien allez 17 ans toutes ses dents et un beau combre allez sur le retour vers le bateau Nicolas trouve une très belle faille avec une mostelle il faut que je la repère cette faille parce que vraiment elle est remarquable elle est jolie elle est jolie allez attends je vais vérifier et en effet on n'a pas l'impression quand on voit comme ça mais regardez un peu la profondeur de la faille c'est vraiment très très grosse faille et vous voyez le morceau de pierre qu'il y a juste derrière la pierre cachée juste derrière vous avez la mostelle elle est pas difficile et elle est belle mais le problème qu'il va avoir c'est d'arriver à la voir est-ce qu'il va arriver à habituer ses yeux au noir pour pouvoir la voir c'est ça qui va être le plus difficile tu as vu on regarde allez va voir déjà sans fusil pour voir si tu la vois même réflexion que tout à l'heure tu es beaucoup trop loin du trou oui mais tu sais pourquoi je suis arrivée elle était comme ça elle avait la tête sortie comme ça ah bon bah écoute prends ton fusil et essaye de la faire dans ce cas là t'as mieux t'as mieux je me suis dit mais attends elle est là elle est devant le trou ici est-ce que je suis arrivé à la voir allez essaye de la tirer alors elle est jolie souvent ça arrive après une ou deux apnées la mostelle sort du trou et viens voir ce qu'il se passe parce qu'on a bougé les invertébrés à l'entrée du trou mais là hugo en revenant elle sera plus à l'entrée elle sera profonde mais regardez le ça y est il a compris il s'enfonce bien dans la faille il prend son temps il habitue son regard au noir voilà ça y est il l'a repéré il positionne son fusil il avance son fusil il regarde il tire il jette son fusil en arrière et il sort une magnifique mostelle vraiment une action parfaite encore hugo ouais et en plus t'as vu comme il a pris son temps il a aligné tout ça belle magnifique superbe il y a tout le foie qui est sorti magnifique magnifique poisson magnifique magnifique tu vas être fier je serais fière je suis fier de toi je serais fière de toi vraiment magnifique magnifique regarde moi regarde moi regarde moi une autre la boîte de près comme ça elles fera la couverture celle là regarde moi regarde moi ouais ce sera la couverture de la vidéo et dans la foulée on attaquera les descentes profondes pour habituer les stagiaires à la profondeur donc on leur fait suivre tout simplement le fil de la bouée tendu bien vertical voilà Mathieu s'arrête à un mètre du fond et regardez il met la main sur sa cuisse crampe, heureusement que l'encadrement est là pour l'aider à remonter donc ça va il arrive à palmer mais il nous a fait un peu peur pour être franc il m'a fait peur je l'ai vu bloquer la jambe avec la main comme ça il a eu une crampe au moment où il est descendu au fond quasiment écoute, il y a le plateau 14 le plan est déjà posé à 17 il s'est arrêté un mètre avant le fond il me fout la main sous la cuisse crampe j'ai dit oh putain j'ai eu peur il s'est arrêté un mètre avant le fond à combien ? à 16 non mais c'était bien mais c'est eu mal d'un coup je dis non tu as bien fait tu as bien fait tu as choisi la sécurité comme quoi la sécurité c'est important allez c'est au tour à Loïc on le voit se ventiler en surface tranquillement il fléchit ses genoux pour son expiration tu vois il plie bien les genoux pour expulser l'air tu vois allez il attaque sa descente il est équipé de ses petites palmes plastiques donc il faut le suivre parce qu'avec ce genre d'outil autant à la descente tout se passera bien parce qu'il est plombé donc il va descendre mais à la remontée on va sentir que ça va être compliqué pour se décoller du fond d'ailleurs regardez comme il arrive sur le fond il arrive très très vite sur le fond et il s'écrabouille il prend deux poignées de sable et là on sent que là c'est dur oulala c'est difficile on est là vous imaginez il y a trois encadrants autour de lui Jean-Michel François Nicolas moi on est quatre même et là je peux vous dire qu'on surveille sec et là on voit qu'il a de grosses difficultés et c'est là où toutes les palmes font la différence tu te racontes que 14 et 17 c'est pas pareil tu te racontes que c'est pas pareil c'est que tu as les palmes de merde ça c'est surtout ça t'es bien fier de toi allez on va pas faire Hugo parce que Hugo il a mal aux oreilles par contre clairement je viens pas te secourir parce que là si je descends là avec ça je te jure je me noie et comme d'habitude j'enlève mes blagues mamba pour passer aux stagiaires ces palmes et récupérer les palmes plastiques mais comment tu peux nager avec ça mais comment tu peux faire pour remonter de cette profondeur là avec ça mais comment tu peux mais mais j'ai l'impression j'ai l'impression de ne pas aller à ici mais comment est-ce qu'on peut oser vendre ça même tu sais comment c'est pas possible quoi pas possible quoi moi je descends au fond avec ça je vous jure que vous allez me ramasser au fond je suis mort non non mais je vais m'arrêter une dizaine de mètres et je vais le regarder d'avant parce que je peux pas je veux me voir c'est sûr un remontable parce que je ne ferais pas on me balaie sur le bateau merci Hugo si j'arrive à rejoindre le bateau ce que j'aimerais s'il te plaît c'est que tu essayes de remonter en palmant normalement pas en dauphin pour que tu te rendes compte de la puissance il faut que tu palmes comme ça et tu vas voir parce qu'en fait tu fais du dauphin parce que celles là sont tellement dramatiques que c'est le seul moyen que tu as de donner de l'impulsion ah bah oui ça ne m'étonne pas ça ne me surprend pas c'est pour ça que je ne vais pas descendre jusqu'au fond c'est Nicolas qui va te surveiller moi je vais me mettre entre deux eaux et tu me surveilleras que je ne me noie pas le moniteur fédéral qui se noie avec les palmas plastiques alors là la honte tu sais c'est un camp du moniteur fédéral parce qu'il avait les palmas plastiques que des stagiaires alors là ça ça passe sur internet je suis ruiné c'est clair c'est peut-être pas tous les 10 c'est un camp je suis dans la merde non le seul qui peut en faire une c'est moi avec ça je ne sais pas comment il fait pour monter de là je vais vous mettre à une dizaine de mètres et je vais regarder dans haut allez c'est parti pour Loïc mais vous allez voir que les palmes et le matériel ça ne fait pas tout la fatigue joue aussi beaucoup vous voyez un peu l'amplitude des palmes ça n'a absolument rien à voir mais voilà malheureusement Loïc était fatigué et il remonte avant la fin et oui il était fatigué tout simplement il a senti sa limite et il s'est arrêté et ça c'est le plus important à dire c'est que quand vous sentez votre fatigue stoppez vos apnées alors il faut absolument apprendre à trier son poisson ça c'est très important et oui donc tu vois tu ouvres de l'anus jusqu'à là et là elle se fait chasser par une autre mouette tu vois et tu ne le jettes pas à l'eau pour l'instant tu me le donnes voilà c'est bien allez on va essayer de voir elle arrive là allez tiens voilà oh comment elle se mette vas-y 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 encore oh elle gueule l'autre voilà allez laquelle qui le veut allez hop se batte tout à l'idée ça ça manque encore allez tiens oh comme elle a attrapé ça ça bouge pas regarde hop et voilà ah 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 ça va jamy tout va bien bon notre copine elle attend les morceaux de les morceaux de bouffe sans déconner bon mais alors les petits est-ce que vous êtes vraiment régalé ouais vraiment top on n'a pas tout à fait fini on va continuer un peu mais bon ça tire ça commence à être la fin là alors allez tu peux le donner la mouette vas-y donne la mouette à d'aller là devant la devant elle a chopé au vol mais derrière toi nicolas bon allez on vous montre un peu la pêche allez regardez ça c'est pas une belle pêche méditerranéenne congre mostel sache sèche vieille rouget rascasse chapon magnifique vous reviendrez c'est plus la peine je vous ai tout appris vous avez plus besoin de nous maintenant vous pouvez y aller oui